Show 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 Plus fort ! Show 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 Sexy Raffine ! Sexy Raffine ! Artiste, merci de nous recevoir. Merci à vous, merci à la Savoie de nous recevoir. Alors, l'album Cartier Love, tu l'as sorti le 1er février. Comment s'est passée cette réalisation ? Elle s'est passée dans la précipitation, parce que j'avais hâte de revenir. J'étais... j'avais disparu des radars. Parce que des galères qu'on peut retrouver dans la musique urbaine, qu'on peut retrouver dans la Seine aux Etats-Unis, ou en Angleterre, ou même ici en France. J'ai eu quelques petits troubles, on va dire. Après, je suis revenu. Et... dans ma volonté de revenir, fallait revenir vite, donc j'ai travaillé vite cet album, j'ai travaillé de manière très speed. J'ai voyagé, j'ai été à Miami pour ça, j'ai été en Espagne, j'ai été au Maroc, j'ai composé cet album un peu rapidement, pour revenir vite. Parce que j'avais peur que le public soit que le public m'oublie, ou que le public m'enveuille d'être parti aussi vite. Donc, pour moi, c'était important de revenir très rapidement. Sur le titre, justement, Cartier Latin, est-ce que c'est pas la synthèse de l'album ? Tu as le mix du rap, et du coup, de toute la musique latino que tu as balancé là-dedans ? Exactement. Quand tu découpes le titre de l'album, ça fait Cartier et Latin. Donc tu as la vie du quartier, comme le côté urbain, ce qu'on peut retrouver dans un texte de rap, comme Tika. Mes sentiments en tant que jeune immigré, ce que je pense aussi de cette... Le fait d'être immigré en France et le fait de se retrouver immigré aussi au Maroc, du coup. Donc, il y a le côté quartier, le côté latin, c'est toute la douceur, les sucreries de la musique latino, que j'ai essayé d'aller choper un peu, d'aller voler comme ça chez les Cubains, les Portoriquains. Et voilà. Tout l'album avec I Don't Care, est-ce que tu avais des kicks à mettre ? Ouais. Bah oui. Quand tu commences... Moi, je suis très fan de... Je suis très fan d'Asan II, dans sa politique, dans ses discours. Surtout. C'était un grand orateur, donc, il n'hésitait pas à dézinger ses ennemis comme ça, en intro. Dès le début. Après, il développait, du coup, pour le reste, il voyait pour l'avenir. Du coup, j'aimais trop comment il commençait ses discours. Et vu que pour moi, un album, c'est comme un discours. Il faut toujours l'introduire, et quand on l'introduit, on pose les... Voilà quoi. Les kicks, ils sont obligés de se mettre au début. Le rap, la musique urbaine, surtout de la manière dont tu l'as fait, est-ce que pour toi, ça correspond à ce qu'on pourrait appeler la pop qu'on a actuellement ? Ouais. Ouais. Pour moi, pop, c'est ce qui parle à... C'est ce qui parle à tout le monde. Je ne vois pas de... Je ne vois pas de manière vulgaire comme on a pu le vulgariser dans la fin des années 80 ou dans les années 90. Pop veut dire fluo, pop veut dire... Pour moi, la pop, c'est ce qui touche les gens directement, dans les cœurs, tout de suite, sans réfléchir, que ce soit les vieux, les enfants, les familles, ces trucs qui se consomment ou qui ne se consomment pas, qui s'apprécient, mais en masse, quoi. Donc, vu qu'aujourd'hui, on a une génération de parents qui a grandi avec le hip-hop, une génération de parents qui a connu le hip-hop adolescent, mais c'était il y a 20 ans. Donc, aujourd'hui, ils veulent être en cohésion, en connexion avec leurs enfants. Je pense qu'ils écoutent la même musique ensemble. Du coup, il y a ce truc qui a fait que ça réunit les générations. C'est un peu plus facile pour réunir les générations et du coup, ça donne plus de... un plus large public. Donc, ouais, le rap, à l'heure actuelle, comme il est sous la forme dans laquelle il est actuellement, et le R&B, c'est devenu la pop. Mais... C'est cool, je vois... Je vois rien de mal à ça. À un moment, c'était la musique électronique, quand c'était la période de la dance. À un moment, c'était le rock'n'roll, quand c'était les yéyés. Chaque... Chaque période a sa pop. Mais la pop, c'est toutes les musiques. Pour moi. C'est à partir du moment où le public se retrouve dedans, ça devient pop. La masse, quand elle se retrouve dans un truc, ça devient la pop. Narcos, à la base, c'était un petit truc. C'est devenu pop. Casa de Papel, c'est devenu pop. Game of Thrones, c'est devenu pop. Donc voilà, quoi. Est-ce qu'on n'a pas toujours un moment où le mainstream va aller se nourrir dans l'underground ? De la même manière qu'au cinéma. Tu vois, Star Wars, c'était le film underground. Non, le mainstream vient de l'underground. Le mainstream, il vient de l'underground. C'est tout ce qui vient de l'ombre et qui est bien travaillé et destiné à briller. La haine. Les acteurs de la haine et le réalisateur, ils sortent pas de grandes écoles de cinéma. Ils sortent pas de... Tu vois ce que je veux dire ? Pourtant, à la fin, ça fait des artistes qui finissent super-héros, qui font des G.I. Joe, qui deviennent mainstream. Mais ils viennent d'où, à la base ? Ils viennent de l'underground. Tous les jeunes rockers en Angleterre, c'était quoi ? C'était des mecs underground. C'est jamais mainstream de base. Ça vient toujours d'en bas, ça monte et quand ça monte, ça a tellement d'impact que ça crée le mainstream. Est-ce qu'avec le succès justement, entre guillemets, en devenant mainstream, tu t'es retrouvé à un moment, tu as dû faire des concessions sur ta musique ? Des concessions ? Les... Les seules concessions que j'ai pu faire, c'était quand je m'auto-censurais pour ne pas choquer les gens. Ou pour ne pas rentrer dans des polémiques inutiles. Mais sinon, il doit y avoir aucune concession à la créativité. Pour moi, la créativité, c'est comme la solidarité. Il doit y avoir aucun, aucun, mais vraiment aucun bâton dans les roues qui puisse marcher ou aucun obstacle qui puisse t'empêcher. Et d'être solidaire et de créer. Donc c'est deux concepts auxquels je tiens énormément. C'est créer. Dans un premier temps, je veux que tout le monde puisse créer et comme il veut, comme il l'entend. Et que tout le monde puisse être solidaire comme il l'entend aussi. Avec qui il veut. Vraiment. Parce que c'est là vraiment où la liberté s'arrête, je pense.